Et bonjour tout le monde ici Gamer with Opinions avec une première vidéo en français sur la chaîne YouTube. Je suis également sur Twitch. Vous pouvez me suivre à Gamer Opinions sur Twitch où je choisis plus les différents jeux, dont Rome, Remastered, etc. J'ai décidé de créer une série tutoriel pour apprendre à jouer à Rome. Il y a beaucoup de spéciaux sur le logiciel depuis quelques semaines. Beaucoup de gens font l'acquisition. Par contre, les ressources, particulièrement francophones, sont plutôt pauvres. Alors, les conseils, astuces et autres, il y a un manque. Un manque de support de la part de CA. Auparavant, il y avait une équipe dédiée aux français dans ce jeu. Cette série vidéo a été créée à la suite d'une rencontre portuite sur Twitch par un jeune streamer du nom de Petrocile, grand shout-out de Petrocile. Il discusait justement du rhum. Aller lui donner un petit coucou, suivez-le. Un type franchement sympa. Donc, il me posait des questions. En fait, je lui ai plutôt soufflé des trucs et puis, il m'a fait comprendre que finalement, il y avait un besoin pour ceci. Alors, on va commencer à la base. Nous sommes dans le menu de Rome Remastered. C'est la version vanille. Je vais aborder les modes dans un autre épisode. Donc, dans la version vanille, on a évidemment beaucoup de choses. La première chose que l'on veut faire, c'est aller dans les settings et aller dans les graphiques. Est-ce dans les graphiques? Je ne me souviens jamais avec Rome Remastered. Je m'excuse. Je vais devoir probablement ramer, voilà, unité. Shadow, level of detail. Alors, jusqu'ici, ça, c'est tous les détails normaux que l'on peut voir. Ici, c'est justement où je veux vous amener dans la section unité. Je m'excuse si le menu est en anglais. Je joue en anglais parce que je préfère les voix. Les speechs sont meilleurs en anglais. Alors, dans la section graphique, je m'excuse si je me suis égalé un peu. Dans la section graphique, nous voulons aller voir la section unité dans les détails, dans les graphiques avancés et choisir la taille de nos unités. Donc, moi, par défaut, c'est sur élevé, ce qui est suffisant, je trouve, comme taille d'unité. Alors, je vais le laisser comme ça. Lorsqu'on a choisi notre taille d'unité, si vous aimez les grosses unités balèzes, vous pouvez même essayer extrêmes. Par contre, ça génère certains bugs au niveau du graphique ultra et bien assez gros si vous aimez les gros combat balèzes. Alors, on va aller pour une nouvelle campagne. Nous avons le choix dans Rome, classiquement, des campagnes impériales, les campagnes, les batailles historiques, des batailles que l'on peut créer soi-même et des batailles rapides. Nous, pour les besoins de l'intro et parce que c'est ce qui est le plus populaire, nous allons couvrir la campagne impériale. Dans la campagne impériale, voici les factions que nous avons de disponibles, la carte. Nous voyons le territoire attribué, c'est sélectionné sur Romain pour commencer la famille Julie. Alors, on voit le territoire des Julie ici en rouge. On peut tout de suite régler nos, si vous voulez, des conseils, à quel niveau, quel niveau de conseils vous voulez. Évidemment, les mains sont désactivées parce que je trouve ça embêtant. La difficulté de campagne pour les joueurs débutants, je recommande Medium. Je mets toujours sur Hard par défaut. Very Hard, dans Remastered, il n'y a pas vraiment de bug. Par contre, c'est que les cheats des troupes sont vraiment comme un peu trop extrêmes pour être plaisants. Ça ne reflète pas vraiment quelque chose de réaliste. La difficulté de campagne, elle est réglée sur Medium parce que normalement, je fais, je joue une version modifiée que j'ai désactivée pour les besoins de cette historielle. Sinon, c'est Hard Hard pour moi, ce qui est un setting qui me convient. On va maintenant regarder les différentes factions. Les Julie, c'est la faction Lambdove, la bonne faction romaine. Je veux dire, les trois factions romaines sont essentiellement les mêmes. C'est simplement la différence géographique qui dicte notre stratégie avec ces maisons-là. Alors, les Julie veulent évidemment consolider le plus possible la prise de la botte de l'Italie, la Sicile, avant d'aller vers la Gaule. Les Brutis, eux, veulent plutôt justement devancer les Julie pour prendre le reste de la botte de l'Italie, Sicile entrant en guerre avec les Carthagénois, mais également aussi traverser pour Thermon. Les Scipio, eux, veulent vraiment établir Sardegue, Sicile en priorité et griger un peu de terrain ici si possible. Autant c'est possible. Mais c'est donné une bonne faction pour ce qui est des phalanges. Ils ont des phalanges avec des pics très longues et une très bonne qu'ils avaient. Les pics très longues ont un avantage comparativement aux pics plus courtes dans ce jeu. Les dommages sont impressionnants. Premièrement. Deuxièmement, aussi, la distance d'attaque avec les Sarissa, que l'on nomme ces pics, est impressionnante pour une troupe d'infanterie. Il ne faut jamais sous-estimer les phalanges. Si vous ne savez pas jouer contre, elles vont vous impliger des dommages considérables. Il y aura évidemment un tutoriel sur les batailles plus tard. Les Égyptiens. Les Égyptiens, au niveau Égyptien, en fait, c'est les Gréco-Égyptiens. Faction relativement riche, c'est assez facile. Leurs chars ont une capacité dévastatrice sur les infanteries. C'est même un peu trop fort, mais bon, hop, c'est comme ça que le jeu vanille est conçu. Il n'y a pas vraiment beaucoup à discuter sur les Égyptiens. Vous voulez conquérir les Numides, les Carthégiénois, résister aux Sélucides, malgré que, en général, vous êtes obligés d'entrer en guerre avec eux. Sélucides. Ceux que tout le monde aime taper. Vous avez toutes les factions autour désirent un terrain. Les Sélucides, c'est une énorme faction. C'est riche, certaines villes. Et ça fait trop longtemps que ces Perses traînent, en fait, Gréco-Perses, on va dire, traînent dans la région. Donc, pour les Sélucides, eux, ils veulent justement reconstituer un empire. Prendre l'Arménie, le Ponce. Ensuite, aller dans le territoire des Nabatéens ou Sabatéens, ainsi que celui des Égyptiens. Ils ont des grandes visées. Les Sélucides ont également d'excellentes troupes au niveau de la cataphracque, des éléphants et des phalanges aussi. Leur cataphracque, c'est de la lourde. C'est très, très, très bon comme cavalerie. Nous avons les Carthagénois, action riche. Par contre, le problème de leur position est qu'elle est divisée dès le départ, une partie en Espagne, une partie en Afrique du Nord. Donc, c'est un peu difficile pour eux comme départ. Par contre, puis évidemment aussi, ils sont disciplinés Cybersard avec Sicile. Alors, il faut essayer de maintenir tout ça. Ça prend de la troupe, ça prend... et il y a des factions qui sont après eux. Par contre, vos côtés troupes, c'est joyeux. Vous avez accès à tout. C'est simple. Tout. Que ce soit de l'infanterie lourde, des phalanges, des lanciers, tout ce que vous voulez rêver, éléphants inclus, c'est disponible chez le Carthagénois dans la version Remastered. Donc, par contre, comme vous voyez, la difficulté est considérée difficile parce que vous avez de nombreux ennemis à gérer et ce, dès le départ. Vos ressources vont s'épuiser rapidement si vous ne faites pas attention. Les inventeurs de la part-and-shot, c'est-à-dire une technique qui consistait à tirer à rebours lorsqu'on fuyait. En fait, c'était une stratégie qui consistait à faire semblant de fuir, se retourner sur le cheval, décocher une flèche ou deux, dépendant de la vitesse de l'archer. Et ensuite, simplement changer de direction et revenir à la charge frontale en bombardant joyeusement le missile. Les Parthes ont évidemment accès à des archers montés de très grande qualité. Ils ont également des cavaliers lourds. C'est une catapraque extrêmement puissante eux aussi. Par contre, leur infanterie, elle est vraiment minime. C'est de l'infanterie légère. La Eastern Infanterie, ça ne se voit pas très bien. Le Ponce a toujours été traditionnellement un royaume important. Jules César a dû solliciter leur aide lorsqu'il était jeune pour une guerre, la guerre contre Mitritas, si ma mémoire est exacte. Et c'était le roi de Bithynie, qui à cette époque-là, c'était Ponce Bithynie, qui lui avait accordé ses faveurs, car la rumeur dit que César lui-même lui avait accordé les siennes. Il était jeune et faible de 17 ans, je crois, lorsqu'il a été envoyé en mission diplomatique auprès du roi Nico, qui était reconnu pour son goût pour les jeunes garçons. Le Ponce a des troupes plutôt bien, beaucoup de types d'infanterie légère, pas vraiment d'infanterie lourde. Ils ont de la phalange, par contre, que l'on pourrait considérer comme infanterie lourde, de la cavalier lourde, par contre, et des chariots, ce qui les rend particulièrement redoutables contre les civilisations basées sur l'infanterie. Les gaulois, mes chers amis gaulois, une faction qui est considérée difficile simplement par la largeur de son territoire et le fait qu'il est légèrement divisé au départ. Par contre, c'est la faction probablement la plus riche du jeu, si on sait bien l'administrer. Dès le départ, ils ont des fantassins tout à fait respectables. Un peu de cavalerie légère pour accompagner pas vraiment de cavalerie lourde à part les généraux. Par contre, les infanteries, vous avez différents types et ils sont assez efficaces, merci. Si le gaulois réussit à unifier son terrain au départ, et c'est ce que je préconise, d'unifier, de conquérir les villes centrales qui sont rebelles dès le départ, et ensuite tourner son attention vers les germains. Essayez de maintenir la paix avec les July le plus longtemps possible, développer vers les germains, et vous avez une excellente partie, vous pouvez même ambitionner à conquérir les britons. J'ai un ami d'Isaimi Total War, un diffuseur YouTube de langue anglaise, qui est extrêmement bon, qui a une campagne gauloise dans le Rome Total War, l'original, sous le mode Urba Comité, qui est un des meilleurs pour, pas nécessairement le plus connu, mais un des meilleurs pour ce jeu. Et sa campagne est très, très instructive, vous pouvez aller le voir et le suivre si vous comprenez l'anglais. C'est un british, il est vraiment charmant. Les allemands, les germains, c'est relativement difficile d'avoir une bonne partie avec, ce qui fait que, bon évidemment, eux aussi, c'est un peu la même chose que les Gaulois, on s'est pas pris le pompon pour, sauf qu'on a axé sur la hache, les axiers, les hachiers pour, oui ils sont, pour l'infanterie, pour donner de la spécialité, sinon ils ont un peu la même chose, ils ont de l'infanterie qui lance du missile, toujours charmant, peu de cavalerie, évidemment, c'est la faiblesse des peuples barbares, ce qui est quand même drôle puisque les germains, la cavalerie germaine était quand même extrêmement reconnue comme mercenaires, spécialement employé au début par Jules César. Les britons, alors on part avec une position un peu plus protégée que les autres parce qu'on a peu d'ennemis autour, sauf que notre terrain est séparé et on a quand même les germains avec qui, et les Gaulois avec qui se débrouiller. Ils ont des chariots, donc ils sont extrêmement, extrêmement dangereux contre les Gaulois et les Germains, de par leurs chariots. Leur sélection de troupes, bonne troupe d'infanterie, chariots et leurs missiles sont plutôt bien. Ils ont des troupes fanatiques, Naked Fanatics, qui sont assez efficaces, bien que n'ayant pas d'armure, ils se battent nus, c'est le Naked Fanatics, ceux qui se peignaient en bleu. En fait, c'est une erreur historique puisque ces guerriers-là étaient des guerriers d'une tribu qu'on appelait les Pictes, qui était en Écosse et qui était une tribu qui essentiellement n'avait pas dépassé l'âge de pierre, ils n'utilisaient pas le métal. En fait, ils le craignaient, ils le voyaient comme une forme de sorcellerie. Ça craignait la peau en bleu pour effrayer leurs adversaires, mais aussi parce qu'en Écosse, à l'époque, les forêts étaient plutôt profondes et donc tout noir, une peau bleue était parfaite pour faire de la dissimulation. Et c'était un peuple qui était extrêmement furtif. D'ailleurs, c'est eux qui ont arrêté la première invasion romaine. Quand les Romains les ont rencontrés, ils se sont battus avec pour la première fois. Ils en furent vraiment effrayés. Il y a même des légendes qui se sont créées, qui ont survécu jusqu'à la fin de l'Empire romain concernant les créatures qu'ils avaient rencontrées. On parle de géants, on parle de toutes sortes de trucs pour justifier la défaite et l'arrêt de l'invasion et la construction du mur, subséquemment. Les Arméniens, faction qui est riche, riche en histoire, riche en toutes sortes de choses, bien positionnés quand même près des Sénuicides. Par contre, pour risquer d'entrer avec des Sénuicides dès le départ, c'est de maintenir une alliance. C'est plutôt favorable pour votre expansion vers le Nord. Vous avez par contre accès à de très bonnes troupes. Encore là, on parle d'Archers montés et de Cataprane. Mais Archers, ce qui est assez sympathique d'avoir des Archers blindés, c'est vraiment des Tanks. Franchement sympathique parce que vous pouvez monter qu'une troupes d'Archers, Cavaliers Archers, avec un certain pourcentage de Cataprane Archers. Et lorsqu'ils ont épuisé leurs munitions, ils chargent et ils chargent presque aussi bien qu'un Cavalerie de Général. Donc, force à ne pas négliger. Certains défis, évidemment, pour ce qui est de l'infanterie, c'est vraiment pas joujou. Et quelques défis au niveau de la carte, il y a quand même des gens qui convoitent votre territoire. Considérée difficile, cette faction est quand même plaisante à jouer. Un producteur YouTube que je connais, Goudia TV, que vous pouvez aller voir. Et le grand spécialiste des Arméniens étant lui-même Arménien et ayant étudié en histoire, il s'y connaît franchement bien pour ce qui est de l'histoire de l'Est. Vous pouvez vraiment aller lui donner un subscribe et il développe présentement un mode. Il est en train de porter un mode de médiévaleté à Rome Remastered. Il a publié les résultats préliminaires. Ça ressemble à quelque chose de très très bien. Les DAS. Les DAS, factions qui ont un potentiel très riche. Ils ont beaucoup de mines d'or et d'argent dans leur région. Ils ont accès à de la ressource de cuivre et autres. Les ressources de commerce et tout ça seront abordées dans une autre capsule. Simplement savoir pour le moment que les DAS sont situés dans un terrain extrêmement riche. Ce qui attire la convoisie de tout le monde. Par contre, ils ont comme voisins les traces. Et ça, c'est toujours sympathique parce que c'est une voie d'expansion plutôt facile. Les DAS sont des spécialistes en infanterie de combat rapproché. Ils ont des Foxmen. C'est une unité qui est vraiment très bien. Par contre, ils ont peu de cavalerie. Ils ont des bons missiles pour supporter. Ils ont de l'infanterie qui lance des missiles avant d'engager à l'image des Romains. Donc, une faction que personnellement, j'apprécie beaucoup jouer. Considérée, très dure. Je ne suis pas d'accord du tout. On peut très bien s'en sortir avec les DAS. Il faut simplement faire preuve d'un peu de patience et beaucoup de prudence. Par contre, l'économie est un souci. Ça, attendez-vous à avoir les poches vides à un certain temps. Nos chers amis grecs, nos tirants nationaux. Alors, ils sont situés dans leur péninsule, comme Dab. Ils ont comme voisins les Macédoniens, qui sont gourmands. Ils ont aussi les Ptolemies, qui sont sous les barrés faibles. Donc, c'est difficile. Éphésus, pour le nom latin. Donc, un peu difficile, par contre, accès à de la bonne cavalerie. Les phalanges, évidemment. Et ils ont des troupes spartiales, qui sont évidemment très bonnes. Et aussi, bon missile. Vraiment bon missile pour la région. Les Numides, une faction qui est difficile à jouer, à mon avis. Le problème étant qu'ils sont basés sur de l'inventerie légère. Qui peut être, par contre, assez sympathique. Ils ont des chameaux. Les chameaux, ça coûte cher. Mais ils ont des chameaux de différents types. Si bien que c'est assez utilitaire. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça, définitivement. La faction est considérée difficile. Vous avez comme voisin les Carthégénois et les Égyptiens. Donc, c'est pas franchement évident de s'en sortir avec eux. Par contre, si vous savez, utiliser l'inventerie légère. Il y a vraiment moyen de faire une bonne partie avec cette faction. Les sites. Alors, les sites qui sont toujours un problème pour tout le monde. Normalement, c'est plus des nomades pour autre chose. Évidemment, des spécialistes des archers montés. Et aussi des archers. Mais par contre, il ne reste pas d'autres sites d'infanterie. On peut toujours ambitionner d'expansionner soit vers le Ponce, etc. Ou sinon, vers l'Arménie et les Illucides. C'est au choix du joueur. C'est une campagne qui est considérée comme difficile. Je suis tout à fait d'accord. C'est pas une position facile due à la largeur et la pauvreté du territoire essentiellement. Les Espagnols libèrent un grand défi. Ils sont considérés difficiles. Et c'est la faction que je préfère jouer perso. Les Carthagénois sont évidemment nos ennemis jurés dès le départ. Et les Gaulois sont un problème. Ainsi que les cités neutres grecques qui sont sur la côte que l'on pourrait posséder. Par contre, traverser le Tirol et les Pyrénées, c'est-à-dire, ça cause un problème franchement sérieux. Généralement, ça déclenche les Gaulois qui viennent nous voir. Donc, préférable généralement de capturer le reste du territoire iber qui n'est pas sous la domination des Iberiens au départ. Et ensuite, retarder l'engagement le plus possible et engager les Carthagénois dès qu'ils en veulent. C'est eux qui le font beaucoup. Les Iber sont très forts en infanterie. Leur cavalerie n'est pas mauvaise. C'est pas une cavalerie super lourde. Ils peuvent entraîner de la cavalerie lourde. Ils peuvent entraîner surtout de la cavalerie missile et de la cavalerie dégère. Mais leurs troupes d'infanterie sont souvent à missile, sont plutôt bien. Alors, voilà. Ça conclut pour la section faction. L'autre section que je devais aborder rapidement pour ce faire, nous allons sélectionner une campagne. Je vais passer l'introduction, même si je l'avoue de très bonne qualité. Je vais la montrer dans une autre capsule lorsque l'on débutera la partie. Je vais terminer cette capsule simplement par un bref survol du UI de l'interface graphique. Parce qu'elle n'est pas tout à fait intuitive et ne nécessite pas un épisode complet pour l'expliquer. On va simplement faire un bref survol pour ensemble voir tout de suite quelles sont les choses auxquelles on a accès par rapport à ça. Donc, on a les raccourcis ici au début. Pour les villes que nous possédons, ça nous indique si nous avons un gouverneur dans la ville, si elle a une croissance ou non de population, le taux de satisfaction de la population et également si elle est rentable ou non. Nous avons également la même chose pour les troupes, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur des villes. On les voit avec le nombre de troupes qu'ils ont avec eux, ainsi que les commandants s'il y a lieu et leurs habités. Nous avons le menu agent. Tout ceci se trouvait avant par l'icône de faction dans la version Rome Total War standard. Ils ont mis un raccourci ici, c'est quand même sympathique. C'est une des améliorations que j'ai aimé le plus. La carte est évidemment très belle. Par contre, il y a des modes où la carte est franchement mieux. Mais quand même, si on regarde Rome Total War, on peut dire que cette carte a été remastered. Donc ici, les agents, où est-ce qu'ils sont placés, quel type d'agent on a et également leurs stats. La même chose pour les flottes. Ensuite, pour ce qui est des menus d'interpasses, nous allons dans l'icône de faction. Nous avons le général. Dans l'icône générale, nous voyons notre faction leader, ainsi que ses stats. Nos conditions de victoire, ainsi que le nombre de tours restants pour les accomplir. La mission, si nous en avons, ça c'est évidemment tant qu'on est Romain. Et la mission qui est attribuée, qui est décrite ici. La capitale, le nombre de membres de familles, combien d'argent vous disposez. Toutes les informations générales, le nombre de batailles gagnées, perdues. Ainsi que votre rang par rapport aux autres actions et vos rangs dans des catégories spécifiques. Vous avez également un survol de vos alliés, de vos ennemis, de vos partenaires de commerce, ainsi que les embarqueaux. S'il y en a que vous avez mis ou s'il y en a qui ont été levés. Ici, nous avons la section diplomatique. Alors, nous pouvons voir les policies vis-à-vis des différentes factions quand on est Romain. Ce que le Sénat précommunise vis-à-vis eux. Et, lorsqu'on clique ici, nous avons nos relations ou des relations des différentes maisons vis-à-vis des différentes factions. Alors, on a simplement à choisir des factions que l'on a découvertes. Et, on sait quelles sont nos relations avec. Nous voyons aussi également les relations avec le peuple, le Sénat et tout ça. Donc, ça c'est pour ce qui est de la... Ça c'était pour, excusez, pour le Sénat lui-même. Je m'excuse, j'ai déparlé. Ceci est le diplomatique et le ranking par faction. Donc, on peut cliquer sur notre icône. Ça nous met sur le graphique pour montrer notre progression. Et, nous pouvons inclure d'autres factions pour avoir une comparative. Si nous cliquons sur l'autre icône en haut ici, c'est les relations diplomatiques. Dans les relations diplomatiques, nous pouvons y aller, faction par faction, individuellement. Et, nous voyons ici les amis, les ennemis, les partenaires de commerce, s'il y a des embargos, s'il y a des protectors. Donc, c'est un raccourci pratique. Les finances, ça se passe complètement. C'est une spreadsheet qui vous explique qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau de finances dans le dernier tour. Votre arbre de famille, qui est moins graphique. Bien, c'est graphique, mais pas nécessairement autant que les gens l'aiment. Par contre, quand vous allez ici, en home screen, vous avez la vue conventionnelle de votre arbre de famille, avec les différents membres qui le composent. Liste, bien, c'est les raccourcis dans le fond, puis en bas. Les villes, les forces militaires, les agents. Dans les forces militaires, vous avez également vos flottes qui sont présentées à part, mais en fait, qui sont listées. Je trouve que c'est un peu redondant personnellement, mais bon. Ici, on a les différentes personnes qui composent votre faction. Donc, vos généraux, vos agents essentiellement. Ceux qui sont en âge d'opérer. Et d'ici, justement, on peut déplacer. Au lieu d'avoir les deux généraux dans la même ville, vous savez, manipuler tout ça. On peut déplacer les esclaves de l'un à l'autre à partir de ce munici, simplement en drag and drop. Alors, ici, c'est consacré exclusivement aux agents. On voit qui on a, où ils sont, les détails de ce qu'ils font. Comme d'ici, négocier avec la random, on a justement ce qu'ils voient. Le résumé des missions. Et on peut aussi, justement, du programme et des missions à partir d'ici. On peut faire du sabotage, des choses comme ça avec l'espion. On peut toujours zoomer sur les villes, etc. Donc, voilà. Ça fait le tour, essentiellement, de votre interface. Reste quelques petits trucs. La vision de carte. Vous pouvez passer sur la carte générale. Et sur la carte générale, justement, on peut voir les villes, les villages, toutes classifiées par leur taille. Je m'excuse. C'était un appel. Donc, recruter, recouper par les différentes tailles, séparer par les différentes tailles. Côte de couleur pour les alliés, les ennemis et les factions neutres. Donc, ça, c'est un raccourci, souvent, que les gens ignorent ou ne découvrent pas nécessairement rapidement, les différentes messageries et vos missions en bas. Alors, ceci conclut la capsule d'introduction Arrow Remastered. Au prochain épisode, nous verrons comment démarrer une campagne. Et on va explorer ensemble le menu ville. Pour commencer, c'est-à-dire comment on construit, gère des villes. Alors, portez-vous bien. À la prochaine. Vous pouvez me donner un subscribe et vous pouvez partager des vidéos, commenter. J'aime beaucoup lorsque l'on commente. Vous pouvez me suivre également sur Twitch. Je stream à différentes heures dans la journée. Du contenu différent, je serai très heureux de vous y voir. Alors, jusqu'à la prochaine. Portez-vous bien et bon jeu. grain. ân